Pour me présenter rapidement, je m'appelle Benjamin, j'ai cofondé un collectif qui s'appelle WeShare qui travaille sur les questions d'émergence numérique et collaborative au sens large. Depuis 4 ans, l'un des projets pour lesquels on est le plus connu aujourd'hui, c'est un événement qui s'appelle le WeShare Fest, qui est un gros festival qui rassemble les acteurs de l'économie numérique, collaborative, décentralisée, open source, pendant 3 jours à Paris, au Cabaret Sauvage, qui s'est tenu il n'y a pas très longtemps, à la fin du mois de mai. On produit du contenu, on organise des événements autour de toutes ces thématiques, nouvelles formes de consommation collaborative, production décentralisée, financement participatif, blockchain, etc. Mes thématiques de prédilection sont plutôt autour des thématiques de nouveaux modes de fabrication décentralisée et ouvert, dont je vais vous parler aujourd'hui, et autour de la décentralisation générale, notamment avec des technologies comme blockchain par exemple, POC 21 c'est un projet sur lequel on a travaillé l'année dernière, en collaboration avec un autre collectif allemand qui s'appelle Open State, et qui s'est passé, enfin le gros de l'action s'est passé dans cet endroit que citait Cédric, qui s'appelle le Château de Milmont, qui est dans les Yvelines, à 3 quarts d'heure de Paris dans l'Ouest parisien. Et en fait l'idée de POC 21, alors évidemment le nom n'était pas choisi par hasard, c'était d'interpeller un petit peu par rapport à la COP 21. Donc POC 21 c'est pour Proof of Concept, donc démonstrateur, ou POC en ingénierie tout simplement. L'idée c'était de montrer à voir ce que pourrait donner, ce que pourrait laisser imaginer un mode de production, un système industriel complètement différent, local, centralisé, ouvert, qui s'appuie sur les concepts de la fabrication numérique des Fab Labs et de l'open source, et comment on peut inventer les solutions de la transition énergétique et climatique à partir de ce mode de production. Et donc pour le faire, on a voulu faire un projet un petit peu ambitieux, qui donne à voir, enfin qui prototype des solutions dans ce domaine et qui les donne à voir dans le cadre d'une campagne média et d'une exposition qu'on a fait dans le cadre de la COP 21 sur laquelle je reviendrai. Donc on avait lancé un appel à projet au début de l'année 2015, où on a eu 200 réponses à peu près, on a sélectionné 12 projets, donc il y avait déjà des concepts, des designs, voire pour certains déjà des prototypes, et on a à peu près 200 personnes qui se sont succédées, 100 en moyenne en permanence, dans ce lieu où les gens étaient hébergés, vivaient et travaillaient ensemble pour développer ces 12 projets avec un gros Fab Lab, du coup un atelier de fabrication qui était hébergé dans ces murs. Alors les observateurs ont remarqué qu'il y avait un, ou alors juste avant, les 12 projets, je reviendrai sur quelques-uns d'entre eux après parce que je ne vais pas forcément tous les présenter en détail. Donc on avait un système de monitoring énergétique open source, open energy monitor, on avait une douche qui permet de retraiter l'eau chaude en temps réel de manière à, en fait en la purifiant avec un filtre et un système de pompe pour pouvoir réinjecter l'eau chaude en temps réel dans le pommeau de douche pour diviser par 10 votre consommation d'eau et d'énergie. Si vous êtes comme moi le matin et que vous avez du mal à vous réveiller, vous prenez des douches très longues, ça vous permet d'utiliser moins d'eau et d'énergie. On avait plusieurs systèmes de production d'énergie, donc un concentrateur solaire, un générateur photovoltaïque portable, un petit tracteur à pédales pour des exploitations agricoles de petite taille, un filtre à eau, etc. Je vais revenir sur quelques-uns de ces exemples ensuite. Les plus observateurs ont remarqué qu'il y avait, enfin ceux qui ont suivi le projet. Alors juste par information, qui avait entendu parler du projet l'année dernière ? C'est pas mal. Donc les plus observateurs ont remarqué qu'il y a une image qui revenait souvent, c'était celle d'un espèce de dôme qui était d'ailleurs sur les visuels dès le départ et qui en fait s'est matérialisé à la fin. C'est là que s'est tenue l'exposition finale au château à la fin du mois de septembre. Donc ça c'est à peu près la majeure partie des participants qui étaient là, c'est tout à la fin, tout le monde est épuisé mais super heureux que ce soit déroulé, que ce soit terminé en même temps. En fait c'est marrant parce que l'imaginaire du dôme, il renvoie à ce qui était une des inspirations initiales du projet. C'était évidemment pas la seule. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent ce livre. Il est un petit peu emblématique des débuts de l'informatique et de l'internet. En fait c'était un peu internet avant internet. C'est une publication qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Stuart Brandt qui est une figure un peu moins connue que les Steve Jobs et autres des débuts d'internet mais qui est un peu reconnue pour être le mec qui était toujours là au bon endroit au bon moment. Il est sur toutes les photos du début du Mac, de l'Apple, de l'internet etc. C'est assez rigolo. Et donc ça c'était en fait un livre dans lequel il y avait plein de tutoriels, d'informations. Il y avait aussi des produits qu'on pouvait acheter pour transition spirituelle, écologique, etc. Mais qui parlaient beaucoup de technologie. C'était une des premières publications qui faisait le lien entre technologie et transition écologique, développement durable, etc. Et c'est un peu lui qui a essayé de, enfin il a contribué en tout cas, à essayer de croiser ces communautés, celles des hippies de l'écologie et celles des développeurs, des hackers, etc. Il y avait un petit peu de LSD dans l'histoire aussi mais bon ça limite c'est accessoire, quoique. Et donc ça c'est le type de contenu qu'on avait. Donc il y avait notamment des dômes, ça faisait un peu l'apologie de Buckminster Fuller, etc. Et pas mal d'outils de production d'énergie portable, etc. Et donc l'idée c'était un peu de voir en fait ce concept aujourd'hui de Wall Earth Catalog, donc de mettre à disposition l'accès aux outils. Access to tools, c'est écrit en petit mais on ne le voit pas très bien. Qu'est-ce que ça peut donner et comment ça permet de réinventer notre façon d'interagir avec nos objets du quotidien, notre façon de produire. Et pour vous illustrer ça et pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément familiers avec le concept de Fab Lab et de fabrication numérique, je vais vous montrer un petit extrait du film qu'on a fait sur Pog 21. Donc c'est un documentaire d'une heure qu'on peut voir sur notre chaîne Vimeo. Et voilà, ça c'est un petit extrait justement qui présente la partie fabrication. C'est un endroit où vous pouvez trouver machines et personnes qui peuvent vous aider à faire quelque chose. Il y a des outils pour faire la manufacture close à les utilisateurs et pour faire la connaissance de faire des choses aux gens, ce que nous avons perdu un couple hundred ans avec la massive industrialisation que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est c'est ce qui concerne les gens, c'est ce qui concerne les technologies qui affectent la réalité, pour changer la réalité. Le Fab Lab à Pog 21, c'est comme tout autre Fab Lab dans le monde. Vous pouvez utiliser un laser cutter pour faire des textiles, des petits morceaux et des petits morceaux pour faire des petits morceaux, ou des petits morceaux de petits morceaux. Vous pouvez trouver un large-scale milling machine qui permet de faire des petits morceaux, des petits morceaux, pour faire des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux. La CNC machine est une milling machine qui peut se mettre en place avec des codes de computer. Vous designz quelque chose sur votre computer, vous allez passer un programme qui va générer un code G-Code qui commande la machine. Un des cool tools que nous avons ici à POC est un 3D-printer. Il utilise un matériel d'une manière d'additive, donc plutôt que une machine qui décide, un 3D-printer construit. Donc ce que nous regardons maintenant est le 3D-monnaie, et puis une fois que tout est prêt, nous le mettre sur un SD-card et nous le mettre dans le machine et c'est prêt. Nous avons un câble de plastique que nous heatons jusqu'à ce qui se mette, et le 3D-printer se mette dans les autres. Si vous pouvez imaginer, et c'est physiquement possible, vous pouvez définitivement 3D-printer. Le FabLab Network est de 557 FabLabs dans le monde. Ce n'est pas seulement des places avec des machines, c'est des gens derrière la communauté qui intervient les connaissances sur ce qui est le futur de la fabrication. Et en particulier, ce qui est le futur de la fabrication digitale. Une des clés de FabLab est d'avoir une équipe commune qui permet de l'exchange de connaissances digitales sur le monde. Donc je peux désigner quelque chose ici, à Paris, et je peux juste uploader le contenu. Et puis, en Capetown, en Sud-Afrique, ils peuvent les downloader, les adapter et les manufacture avec les mêmes outils. Et ça se passe en termes de minutes ou de secondes. Voilà pour une petite introduction, et je reviendrai un petit peu sur ce concept de FabLab dans la suite de la présentation. Donc ça, c'était un petit peu le FabLab qu'on avait, on appelait ça la factory, qu'on avait à POP21. Donc il y avait effectivement imprimantes 3D, découpes laser, fraiseuses numériques, il y avait pas mal d'outils non numériques aussi, des scies, des perceuses, des choses pour souder, etc. Et donc c'est là que se passait le gros de l'action et où les projets venaient développer leur prototype, de la première semaine jusqu'à la fin, dans une mécanique assez itérative. Un des autres aspects qui était un petit peu, alors c'est pas forcément sur la thématique CleanTech, mais juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement du dispositif, le principe c'est que les gens vivaient et habitaient ensemble, donc ils étaient hébergés dans le château et il y avait des grandes tentes aussi assez confortables dans lesquelles ils étaient hébergés. Et le principe, le parti pris en fait de ce format qu'on appelait Innovation Camp, c'est de se dire que, en fait, l'innovation et les bonnes idées ou les solutions à des problèmes, elles viennent pas forcément uniquement du moment où vous êtes devant votre découpe laser, devant votre perceuse ou devant votre poste en train de designer modèle 3D. Elles sont aussi dans des conversations et de l'échange d'idées qu'on a de façon permanente. Et en fait, la source de l'innovation qu'on avait dans cet événement, c'était de permettre à tous ces gens de se rencontrer sur un temps très long, de tisser des liens très forts et de finalement d'acquérir des mécaniques de travail, des automatismes et parfois d'avoir l'idée révolutionnaire en train de faire une corvée de vaisselle ou en train de manger ou de boire un verre le soir par exemple. Donc c'est très important pour ça que les gens se sentent pas là comme étant dans un hôtel, donc tout le monde participait à la vie de la communauté. Donc c'est à dire qu'il y avait, vous voyez sur la droite par exemple, il y avait un tableau sur lequel il y avait toutes les tâches à faire, donc la cuisine, la vaisselle, entretenir les machines, vider les poubelles, etc. Et les gens s'inscrivaient pour les tours de toutes les différentes tâches et ça crée aussi des synergies finalement entre les gens qui partageaient une même tâche. En bas à gauche, on voit ce qu'on appelait le check-out, ce qui était un moment qu'on avait tous les matins, il y en avait un le matin et un le soir, check-in, check-out. Le principe c'était de faire le point sur la journée, à la fois sur la vie ensemble, mais aussi sur l'avancement des projets, sur quoi j'ai bloqué, qu'est-ce qu'il me faut comme expertise, de quoi j'ai besoin pour débloquer mon prototype le lendemain, etc. Et c'est grâce à cette dynamique finalement de lien social très fort et d'itération jour après jour qu'on a pu avancer sur tous ces projets. Donc voilà, après la dynamique intelligence collective se traduisait dans le travail ensemble dans le cadre des ateliers, de la modélisation, du prototypage, travail avec des mentors qui venaient partager leur expertise, que ce soit sur des thématiques de fabrication numérique, comme Thomas, que vous avez vu dans la vidéo, qui est le fondateur du premier FabLab européen, celui de Barcelone, ou sur des thématiques plutôt énergétiques et climatiques. Cédric est venu faire un atelier au tout début justement pour donner un petit peu la big picture des enjeux climatiques aux participants. Et c'est une intelligence collective, c'est intéressant parce qu'elle s'est aussi traduite dans l'amélioration du dispositif lui-même. C'est-à-dire que c'est la première fois, même si on s'inspirait d'un autre format que notre partenaire OpenSET avait développé, c'est la première fois qu'on a organisé un événement de ce type. Et quand vous organisez un événement sur cinq semaines avec 100 personnes en permanence, 200 personnes, vous ne pouvez pas prédire jour par jour, heure par heure, ce qui va se passer et avoir tout prévu. C'est absolument impossible. Je ne sais pas si vous avez essayé d'organiser un gros week-end entre potes, etc. C'est un peu pareil, mais sauf que là, vous avez plus de monde et que vous devez sortir de ce projet à la fin et que ça dure cinq semaines. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit le cadre de travail et d'innovation pour que ces gens-là puissent travailler. Et il y a plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé qui ont été améliorées au fur et à mesure. Et là, par exemple, vous avez deux exemples. Par exemple, à droite, vous avez un document qu'on a mis pendant l'exposition finale qui présente l'évolution de tous les ajouts qu'on a pu faire pour le dispositif, donc pour améliorer les conditions de travail, améliorer le processus de revue des projets tous les soirs, etc., la sécurité. L'anecdote rigolote, c'est qu'à gauche, vous voyez quelqu'un qui a pris l'initiative de mettre des règles de bonne utilisation de la factory, donc du Fab Lab. Et en fait, on s'est aperçu après coup que c'était une œuvre d'art que le propriétaire du château avait achetée, qui coûtait 20 000 euros, mais qu'il avait laissé traîner. Et du coup, c'était un gros fail, mais au final, c'était un souvenir assez rigolo. Ça, c'était l'évolution du tableau de gestion des tâches, d'attribution des tâches. On avait plein d'informations réparties partout. Et puis finalement, tout le monde s'est un peu approprié le sujet et essayé de trouver une solution pour disperser l'information de façon plus structurée. Tout ça, c'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé forcément au départ. Ça, c'est le résultat final. C'est une partie du résultat final. C'est quelques photos de l'exposition qui s'est tenue à la fin du mois de septembre. On avait les 12 prototypes finalisés. Donc là, sur la gauche, vous avez le prototype de Biceps Cultivatus qui était un mobilier de cuisine low-tech dont l'idée, c'est de repenser notre rapport à la cuisine et notamment l'hyper-technologisation des outils de cuisine aujourd'hui et de montrer qu'on peut faire des alternatives. Le tech moins consommatrice d'énergie et dans un cycle de gestion des décès organiques avec un lombricomposteur intégré au plan de travail avec une alternative au réfrigérateur qu'on voyait sur la gauche, c'est-à-dire le système ancien du garde-manger où on peut garder dans l'obscurité ou dans du sable, etc. pour ne pas avoir à tout mettre dans le frigo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met tout dans le frigo par défaut. Au final, il n'y a que très peu de ce que vous mettez au frigo qui a réellement besoin d'un frigo. Il y a plein de choses qui peuvent être conservées de façon différente. Et puis, juste pour l'anecdote, il y avait un petit robot ménager qui fonctionnait avec un système de pédales et un volant d'inertie pour pouvoir, par exemple, battre des œufs ou mettre tout un tas d'outils dessus. Ça, c'est Solarose. Donc ça, c'est un concentrator solaire. Donc, j'imagine que beaucoup parmi vous connaissent le procédé, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, le principe par opposition photovoltaïque, c'est que vous allez utiliser des miroirs pour pouvoir chauffer un tube en laiton dans lequel vous avez un liquide qui va générer de la vapeur. Et de la vapeur, vous pouvez l'utiliser pour faire de la torréfaction, faire de la transformation de produits agricoles, cuire, distiller, stériliser, etc. Donc, c'est plutôt une application industrie de petite taille et agriculteur. Et aujourd'hui, ils sont en train d'en développer un modèle qui est quatre fois plus grand pour des applications industrielles un petit peu plus, enfin, de petites industries. Sanzila, donc, ça, c'est deux prototypes qu'ils ont réalisés. Le nouveau a encore changé de tête. Ils sont encore en train de l'améliorer. Mais l'idée, c'est de fournir un générateur photovoltaïque portable, plug and play, super facile à installer, pour notamment des installations qui ne sont pas raccordées aux réseaux électriques. Donc, ça peut être un festival, ça peut être un éco-village, ça peut être plein de choses. Et aussi pour des populations dans les pays émergents pour remplacer l'usage du groupe électrogène auprès de ce type de population. Donc, il y a des réflexions autour du modèle économique puisque l'investissement étant plus élevé, comment est-ce qu'on peut mettre en place une dynamique de micro-crédit, de prêts, etc. pour permettre à ces gens-là d'accéder à de l'énergie propre. C'est-à-dire Cap, c'est toujours un filtre à eau low cost et open source, donc la cible, c'est qu'il coûte 1€ à produire. L'idée, c'est que vous le vissez sur une bouteille comme vous voyez sur la gauche et ça vous purifie de l'eau, même très boueuse, même très sale. Donc, il y a une partie de la coque qui est imprimée en 3D et vous avez un système de membrane et de charbon actif qui vient purifier l'eau et qui permet de la rendre potable même quand elle est très très sale. Vous pouvez boire de l'eau de la Seine avec ça et vous n'allez pas être malade. Shower Loop. Donc là, ce que vous voyez sur la photo de droite, ça, c'est le prototype qu'il a construit à PUC 21. Vous avez des filtres avec un système de sable, de membrane et de charbon actif qui vient purifier l'eau. L'eau est remontée avec une pompe, revient dans le pommeau de douche et du coup, il y a un cercle, ce qui vous permet d'utiliser 10 litres d'eau pour une douche au lieu de 100 litres par exemple. C'est à peu près 10 litres par minute, je crois, à la consommation aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que ça coupe la consommation d'eau mais aussi la consommation d'énergie puisque quand on y réfléchit, il n'y a rien de plus aberrant que de chauffer de l'eau à fond qui finalement va juste passer une demi-seconde entre le pommeau de douche et va s'écouler immédiatement après. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser cette eau chaude. Je reviendrai après sur où en sont certains de ses projets évidemment. Et BC Tractor qui est un petit tracteur à pédales qui s'adresse à une population de maraîchers de 1 à 5 hectares à peu près pour lesquels l'investissement dans un tracteur n'est pas forcément intéressant et en plus, qui estime ça polluant, qui a envie d'aller plutôt vers une agriculture bio, organique, etc. ou éventuellement une permaculture, plutôt bio je dirais, même si je ne suis pas spécialiste. Et l'idée, c'est que vous pouvez le fabriquer à vous-même et du coup, comprendre, avoir la maîtrise de l'outil et ne pas dépendre d'un tracteur qui va tomber en panne et dont la réparation va vous coûter très cher. Donc leur modèle, eux, ce n'est pas de vendre le tracteur, c'est d'organiser des formations auprès d'agriculteurs pour qu'ils apprennent à fabriquer leur propre outil. Voilà quelques photos de l'exposition. On a eu pas mal de retours presse autour de l'événement sur le moment et à l'occasion de la COP21 et on était présents à quelques événements qui se passaient pendant la COP21. Notamment, on a fait une grosse exposition. On a reproduit cette exposition du château de Millemont, mais au 104. Et dans le cadre de l'exposition Paris de l'Avenir qui était en face de la bataille de Salingrad. et voilà l'accueil. On était sur un stand de l'ADEME à la Solution COP21. Pas sur un stand, mais sur un événement, place to be, etc. Vous avez, j'imagine, suivi la plupart de ces événements. Évidemment, parce que c'est toujours la question, mais comment vous avez fait pour faire un truc comme ça et qui vous a soutenu ? Donc ça, c'est un peu les partenaires avec qui on a travaillé. Aussi bien financeurs, mécènes, sponsors que partenaires académiques et partenaires communautés qui nous ont aidés, par exemple, à diffuser l'appel à projets, à apporter des compétences sur tous ces sujets. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est comment tout ça avance ? Comment tout ça peut passer à l'échelle ? Comment tout ça se développe ? J'ai plusieurs points à partager sur ce sujet. Peut-être le premier, c'est une réflexion par rapport à où en sont les gens qui étaient là pendant COP21. Finalement, ce qui reste, même au-delà des prototypes, c'est cette communauté d'innovateurs, de makers, qui est très, très soudée, qui continue à échanger régulièrement par mailing list, par réseaux sociaux, Telegram, etc. sur l'avancée de leurs projets et à créer des nouveaux projets ensemble. Donc ça, c'est juste quelques... J'ai regardé hier quelques photos qui étaient partagées sur nos groupes d'échanges pour voir un peu les photos les plus récentes d'où en sont un petit peu tout le monde. Donc là, par exemple, sur la gauche, vous voyez... Donc il y a quatre, trois ou quatre, j'ai pu... Il y en a quatre, je crois, ABC Tractor, qui sont en train d'être construits. Donc c'est dans le cadre d'un atelier d'autoconstruction avec des agriculteurs français. Donc ils font ça avec une coopérative de formation agricole qui s'appelle l'atelier paysan, qui permet d'accompagner les agriculteurs sur la formation... Enfin, sur la fabrication, pardon, de leurs propres outils de production. Et donc, ils ont déjà, je crois, entre 50, 60, 70, je ne sais plus, de demandes d'agriculteurs qui veulent fabriquer leurs propres ABC Tractor et qui l'ont précommandé, en fait, auprès de la coopérative de formation agricole. La photo du milieu, là, avec les quatre beaux gosses, c'est donc Thomas, que vous avez vu dans la vidéo du Fab Lab Barcelone, et donc deux projets, Aker et Faircap, qui sont allés à Barcelone maintenant pour continuer à améliorer leurs prototypes et leurs projets. Donc il y a Barcelone, il faut savoir que c'est une des villes qui les plus en avance aujourd'hui sur la fabrication numérique et notamment aussi sur le lien entre fabrication numérique et transition écologique, puisqu'ils ont un green Fab Lab qui travaille sur les questions de construction durable, d'énergie et d'alimentation durable, qui est dans les montagnes de Barcelone, pas très loin, qui est un endroit absolument magnifique. Et voilà, le beau gosse qui se prend en selfie sur la droite, donc c'est Mauricio du projet Faircap, qui est, je dirais, le projet qui avance le plus aujourd'hui, puisque c'est, de façon pas étonnante, des douze projets, c'est celui qui est le plus porté par un entrepreneur aujourd'hui. La plupart des projets sont portés par des gens plutôt techniques. lui, il sait comment aller chercher des fonds, il sait qu'il a une stratégie, il a un plan, et concrètement il a récupéré un financement du fonds humanitaire des Nations Unies pour améliorer son projet, et il est en discussion assez avancée avec un industriel pour fabriquer en fait à grande échelle le filtre sur un modèle de, voilà, quelqu'un qui souhaiterait l'acheter pour par exemple partir en randonnée, permet de financer un Faircap qui irait à une famille ou à un utilisateur dans un pays émergent qui aurait besoin d'un accès à l'eau. Et puis en bas, vous avez quelques exemples de nouveaux projets, de nouvelles collaborations qui sont en train d'émerger, donc il y a un espèce d'outil qui s'appelle le Waterzilla, qui est une fusion entre le générateur solaire et le recyclage d'eau, qui permet de partir en randonnée profonde avec un système de production d'énergie et de production d'eau propre. Et à droite, c'est Tim, qui était un des bénévoles qui venait travailler sur les projets pendant les cinq semaines, qu'ils sont en train de développer avec un groupe qui s'appelle More Than Shelters, qui fait des abris pour les réfugiés et aussi pour des festivals, un système modulaire qui vient intégrer plusieurs des systèmes qu'on a construits pour les distribuer et les installer dans des festivals et des camps de réfugiés, donc avec la douche, le générateur solaire, un système bioponique, etc. Et de tout intégrer dans un petit système modulaire qui soit plug and play et qui vient s'installer sur le système de More Than Shelters. Alors, après, sur la question de... Avant peut-être d'aller sur d'autres réflexions par rapport au passage à l'échelle, je pense que c'était intéressant de partager pourquoi aussi on a voulu faire ça et qu'est-ce qu'on a voulu démontrer par rapport à ce projet. Je pense que la vision qu'on a essayé de démontrer avec nos collègues d'OpenStat et donc les 200 personnes qui sont venus nous rejoindre pendant PUC 21, c'est de se poser la question de... Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme réponse systémique aux enjeux aujourd'hui du climat et des ressources ? Et est-ce que ce nouveau mode de fabrication numérique décentralisé open source permet de réinventer totalement nos modes de production et de consommation ? Et ces quatre images-là, alors le stade n'est pas forcément très joli, c'est un petit peu ce que je pense qui me semblent être les quatre points essentiels de pourquoi c'est important et pourquoi ça permet d'apporter des réponses à ces enjeux de transition énergétique et d'économie des ressources. Le premier, c'est, je dirais, je pense la supériorité du processus d'innovation qu'on peut observer dans l'open source qui est démontré dans le logiciel déjà. Mais là, pour vous donner un exemple matériel, l'arbre généalogique que vous voyez, c'est l'arbre généalogique des imprimantes 3D qui se base sur la source de la première imprimante 3D qui a été publiée en open source, c'était en 2006, ça s'appelle la Reprap. Alors l'impression 3D, c'est beaucoup plus vieux que ça, ça va être des années 80. Mais en 2006, il y a un chercheur britannique, Adrian Boyer, qui a publié sa première source et depuis, vous avez, je ne sais plus, 500, 600, 1000, je n'ai plus le chiffre exact aujourd'hui, imprimantes qui sont des versions dérivées de cette première version open source, donc il a publié sous licence libre les plans et dont certaines sont aujourd'hui des entreprises qui sont beaucoup développées comme MakerBot, Ultimaker, etc., qui à la base se sont appuyés sur ces sources. Donc en fait, c'est une illustration, je pense, de la capacité qu'a l'open source, le partage de R&D, le partage de plans, la mise en commun, de pouvoir ouvrir les vannes de l'innovation, de l'amélioration de produits et du développement aujourd'hui. En fait, la réflexion, c'est que par rapport aux enjeux auxquels on est confrontés aujourd'hui, d'urgence de la transition énergétique, climatique, de la pénurie des ressources, je pense qu'on n'a plus le temps de réinventer la roue et de tout faire en silo et je pense qu'il y a un vrai nouveau modèle économique à développer autour de cette mise en commun et cette avancée ensemble autour de ce pot commun technologique qu'on peut développer. Un deuxième élément de réponse qui est le fait que je pense qu'on peut voir l'open source, donc le fait d'avoir une transparence totale sur les matériaux, les procédés, les outils d'un objet, on peut voir ça comme la réponse extrême à l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez voir comment un produit est fait, vous pouvez donner accès à un réparateur local, à un fabricant, à la façon de le réparer, à la distribution de pièces détachées, etc. Vous êtes dans une logique complètement différente de ce truc-là. Alors, on ne voit pas parce qu'il y a une coque, mais c'est un iPhone derrière où tout est soudé, les vis ne sont pas standards, le truc ne tombe pas au bout de deux ans et quand vous allez en magasin on vous dit, mais monsieur, vous n'avez qu'à en racheter un ou c'est moins cher et ce n'est pas intéressant de réparer. Et je pense que c'est une ligne d'horizon qui est, à mon avis, intéressante à suivre, celle de l'open hardware, justement, comme une réponse systémique à ces sujets. Troisième sujet qui est la capacité à fabriquer plus facilement localement. Ça ne veut pas dire qu'on va tous fabriquer nous-mêmes, mais que ce soit de la production individuelle, que ce soit de la production sociale autour d'un Fab Lab ou d'un lieu de prototypage, que ce soit de la production en petite série régionale, le fait de venir relocaliser la production. On raccourcit les supply chain, on permet d'éviter beaucoup de carbone d'aller-retour, de transport en containers, etc. Et un quatrième sujet qui est peut-être tout simplement le changement de posture du consommateur. Dès l'instant qu'on comprend comment les objets sont faits, on va peut-être avoir plus tendance à s'y attacher sur la longue durée et pas avoir tendance à tout prendre sur étagère et le jeter juste après. Pour donner quelques exemples d'autres projets qui sont un peu dans cette mouvante, enfin dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, vous avez par exemple sur la gauche OpenDesk qui est un système pour fabriquer du mobilier open source, c'est essentiellement du mobilier de bureau aujourd'hui, même si ça peut être utilisé à domicile. Et l'idée c'est que vous avez une plateforme sur laquelle plein de designers partagent des plans, donc ils partagent les plans, les fichiers 3D de leur création et puis si vous voulez les mêmes chez vous, soit vous avez une fraiseuse numérique ou vous avez accès à un FabLab et vous savez comment vous y prendre, vous le téléchargez et vous pouvez le faire vous-même, soit vous pouvez tout simplement passer commande en ligne directement ou auprès d'un FabLab qui va vous le fabriquer. Si vous passez commande en ligne, le paiement va être redivisé, il va y avoir un versement à la plateforme et un versement designer qui a créé le fichier d'origine et puis évidemment au FabLab qui va prendre le temps d'aller chercher les matériaux, l'assembler, le prédécouper pour vous. Celle du milieu, c'est un modèle un petit peu similaire mais sur une maison entière, donc c'est un projet qui s'appelle WikiHouse et il y a plusieurs autres projets de maisons pour l'autoconstruction, facile à construire, etc. Dans le cas de celle-ci, elle se découpe également avec des éléments prédécoupés avec une fraiseuse numérique que vous pouvez assembler un peu comme un jeu de Lego ou un meuble Ikea. A droite, c'est un projet avec lequel je travaille un petit peu qui s'appelle l'Increvable qui est une machine à laver conçue pour durer 50 ans. Je pense qu'il y a peut-être dans la salle qui ont une expérience d'une machine à laver qui est tombée en panne au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire moins. Et là, l'idée, c'est qu'elle est totalement documentée et vous pouvez accéder aux pièces détachées facilement pour pouvoir la réparer. En bas à gauche, c'est juste le châssis, mais l'idée, c'est que vous pouvez construire une voiture entière dessus. Il y en a qui existent. Il y a un véhicule électrique open source qui s'appelle l'OS Vehicle. Il y en a encore une fois une dizaine de projets de véhicules open source aujourd'hui. Et le modèle économique, c'est qu'il commercialise les kits. Donc, vous pouvez l'acheter directement. Le kit tel quel nu n'est pas homologué pour la route. Par contre, le modèle, c'est qu'ils accompagnent sur une logique de customisation, d'accompagnement, une collectivité, une entreprise, un collectif qui veut développer un véhicule pour un usage spécifique sur la base de cette plateforme. Par exemple, ils travaillent avec un cluster de la région aquitaine qui s'appelle Akinetic sur 4 modèles de véhicules. Un qui est un petit véhicule autonome pour l'agriculture, un qui est un véhicule de tourisme, un qui est un véhicule d'autopartage et il y en a toujours un quatrième que j'oublie, mais vous pouvez aller voir sur leur site. Donc, eux, ils ont construit un véhicule homologable pour la route sur la base de ce projet. Et à droite, peut-être certains parmi vous en ont un, Fairphone, c'est un projet qui est assez médiatisé. Alors, il n'est pas encore totalement open source, mais disons qu'ils sont passés de totalement fermés à modulaire et on sent l'évolution, on l'espère, vers le totalement open et documenté. Mais l'idée, c'est un téléphone modulaire dont vous pouvez facilement remplacer l'écran, la batterie ou autre, quand il va tomber en panne et qui est conçu pour durer très longtemps. Peut-être un autre élément de contexte, de vision globale par rapport à ce concept d'open source, cette fabrication distribuée et décentralisée, c'est un projet qui s'appelle Fab City. Alors, Fab City, c'est un projet qui est issu du réseau des Fab Labs et notamment des Fab Labs de Barcelone et porté par Thomas que vous avez vu dans la vidéo, mais qui aujourd'hui est en train de s'internationaliser. l'idée de départ, c'est qu'à Barcelone, ils se sont décidés qu'un seul Fab Lab ne s'était pas assez et qu'il fallait en mettre un petit peu dans tous les quartiers de la ville pour redévelopper des Fab Labs thématisés sur des sujets comme par exemple textiles, objets connectés et autres, et créer des écosystèmes de compétences et à terme de production autour de ces lieux pour relocaliser une grande partie des activités industrielles et de production à Barcelone. Aujourd'hui, le projet, il est un petit peu sorti de Barcelone, il est un peu sorti de la Fab Foundation qui est la fondation qui gère le réseau Fab Lab international et est devenu un projet de coordination qui comporte aujourd'hui 8 villes autour de cette thématique. Et donc en fait, la vision derrière ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, après 200 années d'industrialisation, on est sur un modèle de développement urbain qu'ils ont appelé, je trouve ça assez rigolo, PITO, Product In, Trash Out. Donc concrètement, vous fabriquez des biens qui sont assemblés à l'autre bout de la planète, en Inde, en Chine ou autre, après multiples allers-retours par cargo, par avion, des pièces détachées sur toute la supply chain que vous ramenez dans une ville pour que ça passe ensuite que ce soit à chemin dans un centre commercial, que ça reste sur une étagère climatisée pendant X jours et qu'ensuite, quelqu'un vienne l'acheter, l'utiliser et le jette une fois que ça ne fonctionne plus. L'idée, c'est d'inverser totalement ce sujet, de se dire, et si la matière restait locale, est-ce qu'on échangeait que ce soit de l'information ? Donc l'idée, c'est d'être dans une logique de fabrication, dans une logique d'économie circulaire et de zéro déchet local et de localiser au maximum les échanges de matière, mais par contre, échanger beaucoup de données et beaucoup d'informations pour pouvoir permettre des produits, des objets qui sont fabriqués à un endroit de pouvoir être également fait à un autre endroit. Donc après, on ne voit pas forcément très très bien, ce n'est pas très lisible, mais évidemment, on ne va pas tout produire dans des Fab Labs et il faut arrêter de dire que la Fab City, c'est une ville pleine de Fab Labs, c'est bien plus que ça, c'est une ville dans laquelle on a plusieurs échelles de production, l'échelle prototypage qui est celle du Fab Lab, l'échelle de la micro-usine flexible qui va pouvoir faire plein de choses, de la petite série, de la moyenne série et autres. Vous allez encore, pour certaines pièces, avoir besoin de supply chain global, mais l'idée déjà de déconcentrer et de relocaliser au maximum. Par exemple, l'objectif sur lequel s'est engagé Barcelone, c'est de dire, on veut que d'ici 40 ans, on ait 50% de nos biens industriels qui soient fabriqués localement, 100% de la production énergétique et 50% je crois de la production alimentaire et agricole. Et donc aujourd'hui, il y a 8 villes qui ont rejoint ce réseau, dont Amsterdam, Shenzhen et Boston, peut-être Paris prochainement, on essaye en tout cas, on y travaille. Et donc voilà, c'est un petit peu dans cette vision globale aussi que ça sert ce qu'on a voulu faire avec POC 21. On a beaucoup de liens avec le réseau Fab City, on essaye un petit peu de lier la suite de nos projets avec ce qu'ils sont en train de faire. Et peut-être en guise de conclusion sur comment faire passer tout ça à l'échelle. Nous aujourd'hui, on réfléchit beaucoup avec les gens d'Open Set avec qui on a travaillé sur ces thématiques, à la suite à donner à POC 21. Et en fait, on travaille beaucoup sur cette thématique un peu plus large de ce qu'on appelle la good technology. Donc la technologie qui vise à répondre à des grands enjeux de société comme la transition énergétique, climatique, qui est ouverte, collaborative, décentralisée. Mais avec toujours cette question de comment aller au-delà du prototype et comment faire passer ça à l'échelle. Et on s'en est aperçu à POC 21, on a plein d'idées, plein de prototypes super intéressants, mais à quelques exceptions près, comme Faircap qui avance très vite, on bute face à la limite d'un très beau prototype, mais le projet n'est pas forcément porté par un entrepreneur, il a du mal à lever les fonds, c'est difficile de faire de la pédagogie sur les modèles économiques de l'open source. Donc nous, ce qu'on a envie de travailler aujourd'hui, c'est sur des dispositifs plus long terme d'accompagnement de ce projet, de financement et autres. Et donc, il y a notamment trois projets sur lesquels on travaille. Le premier, c'est un laboratoire d'innovation et de recherche sur les good tech et la production décentralisée. Donc pour travailler avec des entreprises et des collectivités sur, voilà, lancer des projets d'expérimentation, produire du contenu, de la connaissance pour essayer de, justement, de clarifier un petit peu la vision de quel type de produit et quel type de technologie on a besoin, comment les faire passer à l'échelle, quel type de modèle économique, etc. Un deuxième projet qui est un studio collaboratif de développement de produits. Alors, s'il y en a certains parmi vous qui connaissent Quirky, l'idée c'est Quirky mais sans la partie crowdsourcing et en le remplaçant par les meilleurs inventeurs et makers qu'on a pu trouver. Pour ceux qui ne connaissent pas Quirky, l'idée c'est d'avoir une entreprise qui rassemble des compétences de design produit, de supply chain, de marketing, de modèle économique qui puisse travailler avec un réseau international d'experts et de makers qui ont des bonnes idées mais qui ne savent pas comment ou n'ont pas forcément envie de les passer à l'échelle eux-mêmes et avec qui on travaillerait pour, voilà, créer une version industrialisable du produit et pas uniquement le prototype, trouver le modèle économique adapté que ce soit de la vente de produits, du service, une plateforme, etc. et trouver les partenaires industriels et distributeurs pour faire passer ces projets à l'échelle. Et un troisième projet qui est un fonds d'investissement impact dont l'idée ce soit d'avoir un fonds d'investissement qui soit un petit peu le juste milieu entre le capital risque traditionnel et les fonds d'investissement impact qu'on a aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui les fonds d'investissement impact sont très orientés entreprise sociale, pas forcément des projets technologiques qui ont vocation à passer à l'échelle, là où le capital risque on prend très bien la technologie mais comporte un certain nombre d'effets pervers, notamment le fait d'encourager à l'excit, à la sortie, de pouvoir arriver à des valorisations comme celle d'Uber par exemple où tout ce qu'on attend c'est de récupérer sa mise à la fin en revendant ses actions, en faisant un IPO, etc. Mais l'idée c'est de proposer un système un peu différent sur la participation de revenus par exemple qui permet d'accompagner les entrepreneurs sur la durée avec un réseau d'experts. Donc si c'est des sujets qui vous parlent qui vous intéressent, je serais ravi d'en discuter plus longuement avec vous. On est au début, il y a beaucoup de boulot, mais en tout cas, c'est très excitant. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements ...